Donc Madame Lacerse et Monsieur Lacerse, l'année dernière vous avez témoigné à la journée de la semaine de la transmission parce que vous ne trouviez pas de repreneurs à votre exploitation et puis cette année le jour où on fait paraître l'article dans Réussir le Périgord pour annoncer la semaine de la transmission 2019, dans les petites annonces on voit que l'exploitation a été transmise et qu'il y a des repreneurs qui ont racheté votre exploitation. Alors racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé depuis un an. La suite de la journée organisée à Périgueux, il y a eu un article sur le journal Réussir le Périgord qui parlait de notre exploitation où on parlait des chiffres, en fait tout était annoncé en détail quoi. Et après c'est ce qui a inspiré des personnes, qui a attiré des personnes pour reprendre. Ils sont venus nous voir à plusieurs parce qu'au départ il y avait un autre monsieur plus ce couple qui devait reprendre avec nous. On a discuté, on leur a montré nos résultats économiques, le bilan comptable et tout. Et puis après ils sont revenus plusieurs fois, enfin plusieurs fois on a compris que notre affaire les intéressait au niveau des bâtiments, des résultats économiques, au niveau de tout le matériel. On a été bien équipés et il n'y avait plus qu'à travailler quoi. Donc comme ce sont des bosseurs, ça leur a donné envie, qu'ils connaissent un peu le boulot, ça leur a donné envie de reprendre. Et ces gens là c'était de loin en fin de compte ? C'est des gens qui sont venus dans notre département. Le couple qui reprend notre exploitation, ils habitaient à une dizaine de kilomètres de chez nous. Ils travaillaient dans une autre ferme qui fait la même chose que nous comme salariés depuis onze ans. Donc le métier ils le connaissaient et ils avaient, donc ils savaient où ils s'engager par rapport au boulot. D'accord. Et l'autre personne qui était venue avec eux, qui était du Lot-et-Garonne, elle ne connaissait pas du tout le boulot. Mais par contre elle avait une autre approche du monde agricole, puisqu'il avait déjà une petite entreprise agricole. Le lien s'est fait, ça devait se reprendre et puis finalement des conditions ont fait que l'autre personne n'a pas repris. Puis on leur a un peu dit que pourquoi est-ce qu'ils ne reprenaient pas tout seuls, que de toute façon qu'on était là, qu'on les aiderait, qu'on ne les laisserait pas tomber, qu'on avait l'habitude de mener notre entreprise et qu'on serait toujours à leur côté pour les aider, pour qu'ils se sentent à l'aise. D'accord. Donc votre projet a évolué. Au départ, vous souhaitiez rechercher des associés pour rester encore un petit peu de temps dans la société. Et là, du coup, vous avez cédé carrément la totalité de la société. Et vous, vous êtes du coup, quel statut vous avez aujourd'hui ? Alors disons qu'au départ, on devait, moi j'en ai pour un an encore, enfin ça faisait un an et un trimestre quoi, un an et encore un an pour être à la retraite. Et donc, au départ, je devais rester associé avec eux, puis après on a réfléchi qu'il valait mieux que ce soit eux qui soient carrément associés. Et moi, pour l'instant, je suis salarié de leur entreprise. Je suis leur salarié comme maintenant. Alors qu'eux, ils ont été mon salarié pendant quatre mois et maintenant c'est moi qui suis leur salarié. D'accord. Donc vous avez inversé les rôles pour que l'opération, puisse se faire. Vous êtes adapté au projet des candidats. Voilà, c'est ça. Nous, on s'est adapté à leur projet. Ce qui a aussi, je pense, sécurisé la banque. Le fait qu'on soit encore avec eux pour les aider, puis pour les faire connaître par rapport à la clientèle. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de trop gros changements pour la clientèle. Donc du coup, ça les a aussi rassurés. Bon, le boulot, eux, ils connaissent. Donc, mais bon, à part que nous, on leur a montré notre savoir-faire à nous, pour que chacun a ses petites astuces, ses petits trucs. Donc on leur a montré vraiment toutes nos astuces, tous nos trucs pour qu'ils sachent vraiment faire comme nous, pour qu'il n'y ait aucun changement pour l'avenir de leur société. Nous, ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait quelqu'un qui reprenne et que ça perdure, que ça continue. Et donc, c'est vrai qu'on n'avait pas diminué de chiffre d'affaires, on n'avait pas diminué de résultats, car c'est relativement important, d'avoir quelque chose de viable pour le céder. Vous étiez salarié. Donc là, c'est le grand pas. On quitte le milieu salarial et puis, en fin de compte, on devient patron. Alors expliquez-nous, vu de votre côté, comment vous avez saisi cette opportunité, parce qu'en fin de compte, c'était juste à côté de chez vous. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an pour vous, puisque c'est un peu la révolution. Vous quittez d'un statut de salarié, puis vous reprenez l'entreprise qui est l'équivalent presque de là où vous étiez avant, vous, en tant que salarié. On travaillait déjà dans une ferme. Après, ce n'est pas exactement les mêmes choses, les mêmes produits. Donc, on est venu, ça ne nous a plus. C'est un travail que ça nous plaît. Donc, on a dit pourquoi pas, on avance. Vous avez quitté votre patron tous les deux. Oui. Vous êtes arrivé à la ferme de la Grézoli avec un statut de salarié pendant quelques mois. Tout à fait, oui. Donc, c'est là où vous avez vu qu'en fin de compte, vous étiez tout à fait capable de reprendre cette entreprise avec un accompagnement. Avec un accompagnement. Voilà. Donc, une étude économique a été faite. La banque vous a suivi. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes tous les deux exploitants agricoles avec 100% du capital de la SCEA, puisque vous l'avez racheté en totalité. En totalité, oui. Si vous aviez un mot à dire à d'autres jeunes qui sont salariés comme vous, qu'est-ce que vous diriez ? Doser ? Eh bien, oui, voilà. On a vu que c'était le moment d'avancer.